J'ai été reçu par son Excellence M. le Président cet après-midi ici à Brazzaville. Il m'a fait un peu le point de l'évolution de la transition au Gabon qui se passe dans de bonnes conditions après le dialogue national qui a été organisé. Naturellement, il s'est interrogé quand est-ce que le Gabon va revenir pour prendre part de toute sa place à l'Union africaine. Il est bien évident que le pays, au moment où il y a eu le changement, a été suspendu. La question est sous observation du Conseil paix et sécurité. Récemment, le ministre des Affaires étrangères a été convié à Addis où il s'est adressé aux membres du Conseil paix et sécurité. Je crois qu'on aura l'occasion également très prochainement d'examiner la situation du Gabon et voir dans quelles conditions il doit être réhabilité en tant que membre de cette organisation. Le Gabon est un pays qui, dans son histoire, a également joué un grand rôle pour la paix et la stabilité dans notre continent. Nous sommes heureux de constater que la transition est pacifique et surtout elle est consensuelle. Et ça c'est quelque chose de très remarquable.